Eh bien bonsoir à vous survivants, survivantes de l'extrême, ici Jolat, naufragée du vol 787. Vous avez remarqué que c'est très souvent le vol 787 qui part en couille ? Je vous le déconseille, vraiment très mauvaise compagnie. Ouh ! Attendez, je me fais déjà croquer le mulet, c'est un truc de ouf ! Alors je sors tout juste d'une grande mission pour l'espace, et je me suis dit que c'était le moment idéal pour partir en mer. Nous sommes bien sûr sur Raft, alors dès à présent, les Galifi, vraiment, je compte sur vous pour me faire péter les petits likes sous la vidéo. Vous me mettez un petit commentaire également en dessous pour me dire ce que vous pensez de tout ça, si vous avez des conseils pour le jeu ou quoi. Alors on est sur Raft aujourd'hui parce que vous me l'avez proposé, vous m'avez dit qu'il y avait une nouvelle mise à jour qui était sortie ou qui allait sortir. Je ne sais pas exactement si elle est déjà sortie, si elle va sortir. En tout cas dès à présent, dites-moi déjà dans les commentaires ce que cette mise à jour va apporter au jeu ou ce qu'elle a déjà apporté. Et donc on va commencer tout doucement par se stuffer bien tranquillement. On est en tout début de game. On peut plonger ? Oui, on peut plonger. Ben oui, c'est vrai. J'avais complètement oublié. Comme vous le savez, la série Stranded Deep, alors je le répète à chaque fois, touche bientôt à sa fin. Disons qu'on se rapproche plus de la fin que du début. Et ouh, putain mon vieux ! Et donc une nouvelle petite série sur Raft. Ça me fait extrêmement plaisir de commencer ça avec vous. Là franchement, ça commence à chier dans la colle les mecs. Ça ne va pas du tout. Alors attendez, on a des tonneaux là. C'est parfait. Bien sûr, comme d'hab, vous savez que si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez bien entendu vous abonner dans un premier temps. Et puis retrouvez Raft sur le petit lien G2A qui se trouve dans la description. Avec le code JOLAT, vous faites des économies. Moi, je vais me faire fumer par le requin. Je remonte sur mon radeau et je prends les planches là-bas. Alors on avait déjà commencé une série sur Raft sur ma deuxième chaîne. D'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas abonné, je vous conseille vivement d'aller faire un petit tour. Et donc là, pour fêter cette nouvelle mise à jour, je me suis dit que c'était le moment idéal pour repartir à zéro. Tous ensemble. On va se construire une petite base. Qu'est-ce que je raconte ? Une énorme base ! Et donc là, c'est vrai que je me suis tellement habitué à Stranded Deep que je ne sais même plus comment qu'on joue à Raft. C'est un truc de ouf. Oui, il faut se faire un marteau déjà dans un premier temps. Alors, tac, ça c'est fait. Ah oui, voilà, c'est vrai. Voilà, on peut agrandir le radeau comme ça. Tac, impeccable. Ouais, ça va vite déjà les mecs. Déjà, regardez d'entrée, on a déjà un beau radeau, franchement. Et on a une petite île là-bas. Ah oui, c'est vrai. Alors, on n'a pas encore de voile, rien. Disons qu'au début, il faut se laisser un petit peu naviguer au gré du vent. Ouh, salut toi mon petit. Il va falloir qu'on fasse une lance aussi. Ça peut être très important. Alors, je sais qu'au début, ce qui est important, c'est les planches. Les planches, les feuilles, la ferraille, le plastique. Bah, en fait, tout est important, tout simplement. Voilà, il faut tout ramasser, t'as le dérapasse. Il va louper. Je saute. Je saute, je saute. On a des planches, les mecs. On a des planches. Je ramasse. Les planches. Les feuilles. Encore des planches. Ah, franchement, on se met bien là pour ce début de game. On se fait croquer, les mecs. On se fait croquer. On va tenter d'aller sur l'île à la nage. De toute façon, notre ado, il devrait se rapprocher de l'île tout doucement. Oh là là. Est-ce que j'ai fait le con ? Je crois. Je crois que j'ai fait le con vraiment pour ce début de game. Oh ! Ah bah voilà. J'ai fait le con. Mais heureusement, nous n'étions pas très loin de l'île. Donc ça, c'est impeccable. On va se dépêcher de fouiller cette île sur laquelle il n'y a absolument rien. Ah si, des pastèques. Je prends. Qu'est-ce qu'on a ? Visiblement, pas grand-chose. Allez, allez. On repart au radeau. Oh putain. Il nous a loupé. Il nous a loupé. C'est impeccable. Voilà. On s'est bien stuffé là. Allez, reviens ici. Pars pas loin. Wouh ! C'était pas loin. On va agrandir un petit peu tout ça. Voilà. Disons que je commençais à me sentir à l'étroit un petit peu là-dessus. Et viens ici, toi. C'est impeccable. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait construire dès le début du jeu ? Il nous faudrait bien sûr un purificateur d'eau pour nous nourrir, nous abreuver de ce doux nectar qui est la flotte. Un barbecue. Écoutez, on va se faire... Il nous faut quatre plastiques. Attends, gros. J'ai pas quatre plastiques. Mais c'est pas vrai. On va les ramasser. Barbecue. Ça, par contre, on peut se le faire. Allez, on va s'en faire un direct. Oh putain. Oh, j'ai pas de harpon. Je m'en fous. Je m'en fous. Je vais le mettre ici. Voilà, en plein milieu. Ah oui, il faut qu'on se fasse une lance directe. Lance en bois. Il nous manque de la corde. Ok. Allez, vas-y. Viens, mon gars. Je t'attends maintenant. Écoutez, on va déjà se mettre un petit radis à cuir. Donc ça, c'est parfait. On va mettre des planches de bois en dessous. Ah, il nous faut du plastique là. Alors en solo, ce qui va être compliqué sur Raft, c'est que déjà, j'ai pas d'allié pour pouvoir me réanimer. Si je me fais attraper par le requin, si je me noie ou quoi. Donc là, on est vraiment seul face à notre sort. Est-ce que je vais pouvoir attraper la planche ? Mais bien sûr que non. Ah, c'est pas vrai ça. Je suis en train d'user mon crochet dans le vent là. Voilà, nickel. J'ai pas assez de plastique encore. Il m'en faudra encore deux. On en a un juste. Oh, 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 oh. Yes, je l'ai eu. Allez, il nous en faut encore un. C'est parfait. Yes. On va pouvoir se faire le purificateur d'eau direct. Oh là là, mais regardez ça. Mais cette aventure commence sur les chapeaux de roue. Non, mais arrêtez-moi les mecs là. Regardez. Allez hop, on va réparer ça. Ah, j'ai pas assez de plastique encore. J'ai pas assez de plastique. Oh. Oh. Oh, regardez. On a un radeau là-bas déjà à fouiller. Donc ça, ce serait cool. Avec un peu de chance, on va pas dériver trop loin du radeau et on va pouvoir le fouiller. Ce serait vraiment génial. Par contre, ce qu'il y a, c'est que pour l'instant, j'ai rien à pêcher. J'ai rien à me mettre sous la dent. Si seulement j'avais un téléphone portable Dodge S95 Pro pour appeler les secours, ce serait tellement énorme. Bien entendu, un objectif à l'arrière du téléphone, 48 millions de pixels, Sony serait un plus. Mais voyons voir ce qu'il y a dans ce tonneau. Ah, ça alors. Mais regardez ce qu'il y avait dans le tonneau. Un Dodge S95 Pro, les mecs. Ah, Dieu a même écouté mes prières. Il y a même à l'arrière un objectif Sony 48 millions de pixels. Idéal pour ramener des souvenirs de vacances. Bien entendu, le Dodge S95 Pro, est-ce nécessairement utile de le présenter ? On va le présenter tout de même. Ouh, putain ! Oh la vache, je me fais croquer le mulet, les mecs. Un téléphone portable doté d'une coque ultra sophistiquée, certifié incassable, s'il vous plaît. Un objectif à l'arrière, mais ça, je vous l'ai déjà dit, Sony 48 millions de pixels avec ultra grand angle, s'il vous plaît. Téléphone doté de la dernière technologie Android. Est-ce qu'on se fait le radeau ? On se fait le radeau ! On se le tente ! Oh, putain ! Je me le tente, les mecs. Je l'ai ! Je rentre au radeau ! Allez, vite, 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 vite. Y'a pas le time, y'a pas le time, y'a pas le time ! Je me fais croquer, je me fais croquer, je ramasse quand même les petits bouts de plastique. Allez, saute ! Yes ! C'est parfait ! En plus de ça, les mecs, c'est la spéciale édition dixième anniversaire de Dodge en partenariat avec AliExpress. Si ça, c'est pas magnifique. Moi, je sais plus quoi vous dire. Téléphone portable, bien entendu, capable de filmer avec la toute dernière résolution 4K. Des photos d'une beauté magnifique. Un écran de 6,3 pouces pour flatter la rétine de vos yeux. J'ai soif, les mecs. J'ai très soif ! Doté de 6Go de RAM et 128Go de stockage. Avec ça, vous n'aurez aucun problème pour caler toutes vos séries, toutes vos photos, toutes vos vidéos. Je prends le risque, je remonte. Une batterie de 5150 mAh, capable de tenir plusieurs heures, voire plusieurs jours, selon votre utilisation. Téléphone portable, bien entendu, complètement étanche. Vous pourrez prendre des vidéos et des photos sous l'eau. Pendant qu'on se fait un petit briefing sur le Dodge S95 Pro, on va se faire un petit gobelet pour aller boire un coup, parce que franchement, on va crever de soif. Je mets des planches. Voilà. Ça y est, ça y est, ça y est, c'est fini les mecs. Ouh, on peut prendre notre petite betterave cuite, c'est impeccable, et on va la manger de suite. Ouh, l'enfoiré ! Casse-toi ! Oh, ça y est, je l'ai eu. De toute façon, les mecs, si vous voulez plus d'informations sur le Dodge S95 Pro, vous savez que j'ai déjà fait une vidéo dédiée sur le téléphone qui se trouve sur ma deuxième chaîne. Le lien sera juste par ici, dans le coin de l'écran. On va boire un petit coup, c'est impeccable, et on va remplir une fois de plus notre godet. Écoutez, en tout cas, je vous invite très fortement à aller voir cette vidéo qui se trouvera dans la description, ainsi que le lien du téléphone portable Dodge S95 Pro, qui s'y trouvera juste à côté. Encore une fois, merci Dodge, franchement, vous êtes le sang. Allez, trêve, maintenant qu'on a notre téléphone portable pour appeler les secours, eh ben, on ne va pas s'en servir, parce qu'on ne capte pas les mecs en pleine mer, bien évidemment. Ah, il nous faut une canne à pêche, ça va être très important. Très, très important pour manger au début. Euh... Où est-ce qu'on va se faire une canne à pêche, les mecs ? Ici. Oh ! Il nous faut de la corde, j'en ai. Je fabrique. C'est parti ! Ah, j'ai loupé un tonneau. Allez, on pêche ! Il nous faut de la poiscaille. Oh, petit petit ! Allez, viens ! Ça mord ! Allez ! Et un poiscaille, et on relance notre ligne ! Oh, il y a un tonneau qui arrive. Il y a deux tonneaux qui arrivent, les mecs. Il y a même un petit tas de feuilles qui arrivent, ça c'est magnifique. Je prends. Ah, par contre... Où ça mord ? C'est bon. Ah, le tonneau, par contre, je me jette à la flotte. Pour un tonneau, oui, oui. Je me jette ! Oh, vous pouvez désormais faire une antenne. C'est pas vrai, mon gars. Arrête tes conneries. Ils sont sérieux ? Je me jette à la flotte, les mecs, à tonneau. Et là, franchement, on est bien stuffé. Oh ! On peut faire le récepteur. Bah, du moins, on peut l'étudier. Faudrait qu'on fasse l'établi aussi, par la suite. Faudrait que j'agrandisse aussi le radeau, par la suite. Faudrait que je fasse plein de trucs, par la suite. Je me jette. Tonneau, je l'ai ! Hop là ! Esquive, mon gars ! Allez ! Oh là là ! Comment cette partie débite bien ? Putain, s'il pouvait mordre à l'hameçon, lui. Oh, il y a du plastique. Il y a masse de plastique, là. Oh là là ! La masse de plastique qu'il y a. Allez, hop, je ramasse. Il arrive, il arrive, il arrive. Allez, on va faire un peu de cuisine, là. Je peux pas en mettre deux ? Ah non, je peux en mettre qu'un. Oh, il y a même quatre tonneaux qui arrivent, les mecs. J'en suis où ? Faut qu'on fasse un coffre. On peut pas faire un coffre comme ça ? Faudrait qu'on fasse l'établi. L'établi. Allez, c'est fabriqué. Oh là 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 là. Je suis dans une merde totale. Totale, totale, totale. Qu'est-ce que je vais pouvoir jeter ? Ça. Donne-moi mon établi. Je vais le construire, juste. J'ai plus de place. Je le construis ici. Mince, 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 mince. Je loupe des tonneaux, les mecs. Je m'en fous, je vais le chercher. Il y en a encore un. C'est sûr, je vais lâcher des trucs. Non, ça va. C'est bon, c'est bon. J'ai récupéré. Ouh ! Yes ! Alors, l'établi, qu'est-ce qu'on peut faire ? J'étudie les boulons, mon gars. Ok, ça c'est bon. J'étudie de la corde. J'étudie les feuilles. C'est bon. On apprend. Allez. Ah bah voilà ! On peut faire un petit tapis. Mais ça, c'est magnifique. J'étudie de la ferraille. Ok, c'est bon. On apprend la canne à pêche en fer. C'est magnifique. Est-ce que je peux étudier des planches ? Bien sûr que oui. Évidemment, je peux étudier un... Oh putain. Mon établi gros. Dégage. Dégage. Oh, j'ai pu assez de planches. Merde. Putain, mon vieux, j'irais me foutre à la baille pour une planche de bois, quoi. Laisse tomber. Alors, qu'est-ce qu'on peut étudier d'autre ? Les planches, c'est étudié, c'est bon. Le plastique. Allez, on étudie. La pierre, je crois que ça s'étudie, ouais. Yes. Nickel. Regardez tout ce qu'on apprend. Bon, faudrait qu'on se fasse un coffre, les mecs. Un petit stockage. On va en faire un. C'est fait. On pose ça là, mon gars. Ensuite, on va mettre... Voilà. Là, c'est pas mal. Allez, et on remet un petit poisson à cuire. Allez, on peut peut-être agrandir, les mecs, là. Oh, attends. Ça, par contre, je répare. Voilà. Ça, c'est réparé. Je protège mon établi. Ah, très important, hein. Faut qu'on fasse un barbecue de compète, aussi. Je crois que ça s'étudie, le petit barbecue, il me semble. Faudrait que je tue le requin pour être tranquille. Histoire de ramasser toutes nos ressources. Allez, on protège. Je protège. Oh là là. Et regardez comment que ça avance à une vitesse, mon gars. C'est un truc de ouf. J'ai jamais avancé aussi vite dans Raft, hein. Là, je suis bien, hein. Oh, on a une île, là-bas. Est-ce qu'on peut se faire une voile ? Après, je pense pas, hein. Si. Oh là là. Il nous manque des planches. Il nous faut des planches. Vite. Vite, des planches. Oh, putain, le requin. Oh, merde, 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 merde. Merde. Oh là là. Oh, les tonneaux. Oh, les tonneaux. Je me jette. Ah, il nous faut beaucoup de planches, là, les mecs. Faut qu'on fasse la voile. Je voudrais bien me diriger vers l'île. Oh, le tonneau, je laisse pas partir, là-bas. Ah, ça, je laisse pas partir. Je ramasse, les mecs. Ah, je risquerai ma vie pour un tonneau. Ouh, doucement, quand même. Doucement, quand même. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut faire... Oh là là, oui, on peut faire la voile. Crac, mon gars. On se dirige vers l'île, tout de suite. Regardez, on a même encore des tonneaux, des planches et tout. Non, mais c'est magnifique, quoi. Cette aventure commence sur les chapeaux de roue. On va aller vers l'île. On va essayer de se caler. Ça va pas être évident. On va boire un coup. On va manger un boue également. Voilà. Et on va remettre ça à cuire. J'avais oublié à quel point la gestion de la faim et de la soif, c'était chaud dans Raft. C'est vrai qu'il faut tout le temps qu'on mange, qu'on boit. Il a tout le temps la dalle, notre bonhomme. Alors, est-ce qu'on peut se caler ici ? Je pense qu'il y a moyen. Ah, faudrait qu'on fasse une hache aussi. Attendez, je vais essayer. Est-ce qu'on peut se faire une petite hache ? Ah ! Ah, de la pierre. Attendez, j'en ai. C'est bon. On va pouvoir se faire une hache. Crac. Voilà, mon gars. Comme ça, on peut aller chercher. Ah, je sais pas si je vais pouvoir monter, par contre. Ah là 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 là. Ah, si, on peut. C'est bon. Yes, on récupère déjà des mangos en début de game. C'est magnifique. On a encore un arbre. Est-ce que j'arrive à monter ? Yes, ok. Allez, on récupère encore des planches. Et crac. C'est parfait. Oh ! L'enfoiré. Il est où ? Allez, touchez. Allez, viens. Je vais essayer de me le faire. Mon radeau. Il se barre pas, c'est bon. Allez, viens. Je remonte. Alors, attendez. Par contre, est-ce que je peux faire ? Voilà. Hop. C'est agrandir ça. Si je pouvais faire une lance en fer aussi, ce serait tellement énorme. Ah, on va faire un clou. Voilà. Hop. On en fabrique un. Comme ça, on va pouvoir l'étudier. Voilà. Là, on commence à se mettre bien. C'est parfait. Est-ce qu'on a d'autres recettes à apprendre ? Non, ça va. C'est appris, tout ça. On peut pas se faire une lance de compète maintenant ? Je crois pas. Pas encore. Ah, flèche de pierre. Ouais, donc ça, ça va plus être pour l'arc, en fait. Faudrait qu'on se fabrique un boulon aussi. Ça pourrait s'étudier. Alors, par contre, ce qu'on peut se faire, c'est sûrement un lit. Il nous faut trois clous, c'est bon. Et il nous faut encore cinq planches. Je les ai pas ? Bah non, je les ai pas. On se barre, les mecs. Ok, c'est bon. Allez, on avance, là. Hop, 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 hop. J'ai pas vu un petit tonneau là-bas ? Mais si, j'ai vu un petit tonneau. On va les ramasser, ça ? Donc, pareil, j'ai hâte de voir les rajouts qu'ils ont fait sur Raft. Je sais pas si au moment où je tourne la vidéo, la mise à jour est déjà sortie. Parce qu'à chaque fois, moi, mes jeux, ils sont réglés en général pour que les mises à jour se fassent automatiquement via Steam. Euh, faut qu'on fasse une banderole pour le vent, les mecs. Hop, banderole. On va se faire trois cordes. Ah, c'est toujours les planches qu'il nous faut. On va tenter de ramasser des planches comme on peut. Oh, l'enfoiré ! Il m'a bien niqué, quand même. Oh, notre ado. Ok, il est là. Oh, 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 tranquille, 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 tranquille. Doucement, mon gorille ! Oh, ça suffit, oui ? On a la dalle et on a des mangos. Ah, ça, c'est cool, quand même, hein. Voilà, on va se les manger, les deux, mon gars. Ouais, direct. J'ai cinq planches. Ah, il me manque juste une planche. Oh, vas-y, il y en a une là-bas, gros. Allez, vas-y, je fonce. Je suis vraiment dans la merde. Wouh ! C'est bon. Ok, en tout cas, c'est bon. On peut se faire une banderole pour le vent. C'est quand même très important pour la navigation. On ne peut pas passer à côté de ça. On va se la mettre juste à côté. Eh oui, effectivement, tu m'étonnes qu'on n'avance pas. Eh oui, il faut qu'on navigue par là, nous. Voilà ! Là, on avance. Là, on est d'accord. Et vous savez quoi ? On va même se faire, je pense. Alors, est-ce que j'ai le matos ? Euh, un petit lit ? Ah, ouais. Oh. Oh, 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 oh. Tu dégages, mon gars. Tu dé... Gages ! Je ne peux pas le réparer. Par contre, je n'ai pas le matos qu'il faut pour faire le lit. Je peux faire trois clous. Bon, eh bien, écoutez, chers aventuriers et aventurières, je ne sais pas ce que vous en pensez pour un premier épisode. C'est plutôt pas mal, franchement. On a bien avancé. Oh là ! Oh là ! Voilà ! On a même très bien avancé. On a fait le purificateur d'eau. D'ailleurs, je vais tout de suite boire un coup pour cette fin d'épisode. On a fait le petit barbecue. On a fait l'établi. On a fait la voile. On a fait déjà un petit espace de stockage. On a fait la banderole. On a fait tout de même un grand radeau. On va se quitter aujourd'hui en pleine tempête. En tout cas, vraiment, j'espère que vous aurez apprécié ce premier épisode pour cette grande aventure qui va démarrer sur Raft. Bien entendu, tout cela, encore une fois, ça ne tient qu'à vous. C'est selon vos likes, vos partages, vos petits commentaires, selon vos retours, ce que je vois un petit peu. Encore une fois, on dira merci à Dodgy pour le S95 Pro. Vraiment, merci beaucoup. Et merci beaucoup, merci énormément à vous aussi parce que c'est tout de même grâce à vous des fois... Oh putain, à tonneau. Je le prends. C'est tout de même grâce à vous que je peux recevoir de temps en temps des petits objets à vous présenter, que ce soit des téléphones portables, des fois des vélos, des trottinettes, des projecteurs. On reçoit un petit peu de tout. Moi, ça me fait plaisir. Ça met un petit peu de variété sur la chaîne en même temps. Vous avez tous les liens dans la description. On se quitte sur ce magnifique lever de soleil. Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501